... Un bâtiment sur le point de s'effondrer à Adjamey, la bâtisse vieille de plus de 50 ans, tombe en ruine au fil des jours, créant la psychose chez les habitants. Des eaux usées et des ordures ménagères dans tous les coins de rue du district d'Abidjan, un autre danger, comment y échapper, on en parle dans ce journal. Et puis, le Mali, dont la tourmente ce jeudi, l'armée est mise en déroute par les rebelles du MNLA dans le nord du pays. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction la commune d'Adjamey pour l'ouvrir, non loin du forum des marchés, un immeuble menace de s'effondrer, une vieille bâtisse, vieille de plus de 50 ans. Le bâtiment se trouve dans un état de dégradation avancée et tombe en ruine au fil des jours, situation qui inquiète non seulement les habitants, mais également les commerçants installés aux alentours. Un bâtiment vétuste d'un étage et sur la toiture des barraques. Nous sommes à Adjamey Boulevard, Nangia-Brogoua, quelques mètres du forum des marchés. Vu de près, cet immeuble présente des signes d'agonie profonde, signe d'un effondrement imminent. Danger à l'horizon donc, l'immeuble tombe en ruine. Un immeuble pourtant habité et en dessous, la vie se déroule tranquillement en dépit du danger. Ça nous fait peur. On veut qu'on repare car c'est dangereux. Beaucoup de personnes passent ici. Le commerçant, un commerçant, un gros risque. À n'importe quel moment ça peut tomber. Il y a des parties qui commencent à tomber. Le propriétaire dit être à bout du souffle. Depuis plusieurs années, il demande aux commerçants et autres habitants de libérer le bâtiment en vue de sa démolition. Les locataires ne veulent pas quitter la maison. On allait prendre un espère même pour expertiser la maison, pour les montrer ça et les donner les préavis pour qu'ils puissent sortir. Ils disent qu'ils ne sortent pas. Ils ne veulent pas sortir. Alors on ne peut pas casser la maison sur eux. Nous voudrons qu'ils quittent la maison pour ne pas que la maison fasse un dégât. Le district d'Abidjan a enregistré plusieurs effondrements qui ont fait des victimes. Il est encore temps d'éviter un nouveau drame. La radio, un canal de sensibilisation pour donc réussir sa mission. Elle est en formation. 25 journalistes de radio de proximité sont donc en formation sur les droits et devoirs des citoyens. On en parle avec Fatou Fofana. Quelles sont les valeurs civiques et citoyennes à mettre en pratique pour la bonne marche de la société ? La réponse semble évidente, mais dans la pratique, ce n'est pas très souvent le cas. Former les hommes de médias, plus spécialement ceux de la radio pour qu'ils transmettent ces valeurs aux populations, c'est l'idée qu'a eue la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district d'Abidjan. Et les bénéficiaires de la formation en sont particulièrement satisfaits. La formation de ce jour porte sur les valeurs civiques et morales. Et comme nous sommes dans le domaine de la radio, nous pensons qu'arriver dans notre radio, nous allons profiter aussi de cette formation pour donner un peu plus à la population, à tous ceux qui nous écoutent dans nos différentes émissions. Je pense que nous allons prendre un temps d'antenne bien défini pour pouvoir expliquer tout ce que nous avons reçu à nos populations et nos auditeurs. Personnellement, je crois que ça va m'apporter non seulement un plus, parce que par moments, j'oublie certaines valeurs. Et en plus de moi, je crois que ça va me permettre de mener bien mes reportages et puis mes activités sur le terrain. Ce sont environ 25 journalistes de 20 radios de proximité du district d'Abidjan qui ont vu renforcer leur capacité en matière de vulgarisation des valeurs civiques et citoyennes auprès du public. Payer ses impôts, préserver les biens et les déniers publics, respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur sont entre autres notions de base inculquées lors de cette formation. Un cadre de travail agréable, une des conditions essentielles pour redonner aux enfants le goût des études, surtout lorsque ce cadre est doté d'une cantine scolaire. Eh bien, l'ONG Save the Children, l'a bien compris, elle vient de réhabiliter deux écoles de six classes à Dabou. Les enfants de l'école primaire publique EPP Le Boutou 2 à Dabou ont pu quitter cette école pour cette autre. Six classes du CP1 au CM2, un bureau pour le directeur, 8 latrines et points d'eau, c'est nouveau et ça donne envie d'aller à l'école, au point que le taux d'absentéisme a été réduit de moitié, de 6 à 3%. Pareil pour l'EPP Saudépalme, toujours dans la ville de Dabou. Nous avons mis fin à la douche vacation, nous pouvons travailler pleinement en plein temps. Les classes sont électrifiées, il y a des points d'eau, il y a une cantine, il y a les sanitaires, pour mettre les enfants à l'aise et permettre à tous de travailler. Il y a une grande différence parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent même plus rester à la maison. Ils sont toujours là. Save the Children, c'est l'ONG internationale qui pilote le projet. Intitulé Up for Africa, le projet permet en plus des réhabilitations d'écoles, la formation des enseignants et la distribution de matériel. Près de 2500 kits et 1200 tenues scolaires offertes dans les inspections d'éducation primaire de Dabou 1 et 2. Les cantines scolaires, c'est un des points forts du projet. Plusieurs centaines d'enfants défavorisés bénéficieront d'un repas correct sans avoir à parcourir des kilomètres à la pause de midi. Une raison de plus, d'aimer l'école. Reportage signé Christelle Meunin. La page culture de ce journal est tout à l'honneur des Salseros. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir dès demain le congrès national de salsa d'Abidjan. Un rendez-vous inédit qui va durer trois jours au menu, atelier, concours amateur et soirée, spectacle. Un avant-goût avec Franck Wadiou. La salsa, une danse qui privilégie la cadence et une philosophie de la vie. Les ferus de salsa, environ 4 millions en Côte d'Ivoire, une musique intergénérationnelle. Le sans-famille, ça m'a permis de rencontrer quelque chose qui me rapprochait de l'Afrique et en même temps qui était contemporain. En tout cas, je me suis senti contemporain dedans. J'ai juste kiffé, je continue de kiffer. Il faut que les Africains comprennent cela et se réapproprient cette musique et participent de meilleure manière, de très bonne manière même, je devrais dire, à la promotion de cette culture. Et justement, la salsa gagnerait à sortir de son vase clos. Les fanatiques amènent la cadence et le premier congrès africain de salsa d'Abidjan va envahir les espaces à du district dès ce vendredi 23 mai. Je crois que ça vient satisfaire et apaiser la frustration des amateurs de salsa qui ne trouvent pas l'occasion de s'exprimer, dont la culture n'est pas enrichie, ils ne trouvent pas de plateforme où échanger est partagée. Donc, je pense que ce congrès était nécessaire. Au menu, atelier, conférences, soirées, spectacles et concerts, séries sur le gâteau, des stars mondiales attendues, tout un programme. habitant aux couleurs du monde et de l'afro-cubain, la messe prendra fin le 27 mai. des eaux des eaux des eaux ménagères qui obstruent les voies de canalisation, saines ordinaires dans le district d'Abidjan et pourtant, il s'agit bien de véritables nids de moustiques et autres bactéries, source de toutes sortes de maladies à qui la faute. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Mais avant, parlons des nouvelles hors de chenou, le Mali est dans la tourmente. Kidal est au mai des rebelles touareg du MNLA. Les groupes armés annoncent avoir le contrôle en plus de Kidal de plusieurs autres localités du nord-ouest du pays. Des fêtes cuisantes donc pour l'armée qui, après avoir demandé un cessez-le-fait immédiat, sollicite l'appui de la France. Au camp 1, il y a encore quelques jours, les soldats maliens paradés aux côtés du premier ministre Moussa Marat citent leur quartier général à Kidal. Ils en ont été délogés mercredi par les combattants d'une coalition de groupes armés. Le Mouvement National de Libération de la Zawad, le Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad et le Mouvement Arabe de la Zawad contrôlent désormais la totalité de la ville du nord-est du Mali. Ils ont infligé une cuisante défaite aux troupes maliennes pourtant renforcées par 1 500 hommes fraîchement formés par les Européens à Koulikoro. Nous attendons qu'il y ait l'ouverture immédiate des négociations. Nous attendons une compréhension de la communauté internationale qui s'investisse pour qu'il y ait un accord politique qui respecte l'ensemble des partis et pour que justice soit rendue aux victimes mais aussi nous sommes disponibles à participer à la lutte contre le terrorisme. Après s'être rendu maître de Kidal, le MNLA et ses alliés se sont emparés d'autres villes importantes du nord-Mali. D'après les rebelles Touareg, 70 militaires maliens ont été faits prisonniers, 50 blessés et une quarantaine tués. En hommage aux victimes des combats, le président Ibrahim Oubaka Keïta a décrété un deuil national de trois jours à partir de vendredi. Le gouvernement malien demande un cesse de fait immédiat et l'appelle la population au calme. Devant la gravité de la situation, toute la nation doit rester mobilisée derrière les autorités et nationales, le gouvernement demande à chaque malienne et à chaque malien de faire preuve de calme, de sérénité et d'un sens élevé de la responsabilité pour éviter tout amalgame. L'appel du gouvernement intervient au moment où la presse locale tente d'expliquer la débarque des forces armées maliennes par le refus de l'appui des troupes françaises de l'opération Cerval et des casques bleus de la MINUSMA. Ces explications seraient déjà en train de susciter chez une franche de la population bamakoise, un double sentiment anti-français et anti-onusien. Cette information avant de continuer, information qui vient de nous parvenir, une explosion d'une bombe à Mombasa au Kenya a fait au moins trois morts. Les élections européennes 2014, près de 390 millions d'Européens sont attendus aux urnes pour choisir la nouvelle constitution du 9e parlement de l'UE. Les Royaumes-Unis et les Pays-Bas étaient les premiers aux urnes. Les autres pays y seront le dimanche. L'Europe vote durant quatre jours. Les Britanniques et les Néerlandais ouvrent le bal et il n'y a pas foule dans les bureaux pour choisir les 751 députés européens qui siègeront à Strasbourg. Partout, les sondages disent la même chose. Ces élections seront marquées par une forte abstention. L'Europe, je ne me sens pas forcément très concerné. L'Europe, c'est tellement grand qu'on s'imagine que nous, une petite voix, à mon avis, les gens pensent qu'ils ne peuvent rien y changer. Depuis les premières élections européennes en 1979, ce chiffre de l'abstention n'a cessé de progresser. En 2009, il atteignait presque 60%. Autre enjeu majeur de ce scrutin, la montée des parties d'extrême droite. En Grande-Bretagne, et aux Pays-Bas, il pourrait même l'emporter grâce à un discours europhobe bien rodé. Nous devrions être une nation autonome qui commerce avec l'Europe mais dont les lois ne sont pas faites à Bruxelles et nous n'allons pas céder. Je suis très confiant. Aujourd'hui, nous pouvons nous battre pour notre souveraineté nationale et combattre les europhiles à Bruxelles d'une manière démocratique. L'extrême droite néerlandaise a déjà prévu de s'allier avec le Front National de Marine Le Pen en France. A priori, l'UKIP de Nigel Farage fera bande à part. La majeure partie des 28 pays européens votera dimanche. Les résultats ne seront connus qu'après la fermeture des derniers bureaux à 23h en Italie. L'Ukraine est toujours en proie à des violences à moins de 3 jours de la présidentielle. Des violences qui font payer longs tribut à l'armée ukrainienne. Au moins 13 soldats tués dans ses rangs au cours d'affrontements avec les séparatistes pro-russes près de Donetsk. Et puis, ce coup d'état militaire en Thaïlande deux jours après avoir imposé au peuple la loi martiale. L'armée prend le pouvoir, la constitution est suspendue, un coup de feu a été décrété. Les manifestants sont appelés à rentrer chez eux pour le maintien de l'ordre. En Thaïlande, après 7 mois de crise politique et 3 jours de loi martiale, l'armée annonce un coup d'état. Pour que le pays revienne à la normale, affirme le chef de l'armée de terre, les forces armées doivent prendre le pouvoir. L'annonce jeudi du coup d'état est survenue peu après la reprise des négociations réunissant les partis politiques ennemis et les meneurs des manifestants pro- et anti-gouvernementaux. La situation m'inquiète et je ne peux pas laisser les choses continuer ainsi, avait déclaré à l'ouverture de la séance le puissant général Prayout. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !